Musique Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis en compagnie de Priscillia et nous allons essayer d'explorer ce fort, cette vidéo va être particulière puisque ce fort nous avons essayé de l'explorer plusieurs fois et elles se sont tout terminées par un échec puisque à chaque fois nous entendions un bruit, voire même carrément des bruits de pas, parfois des cris, c'est pour que quelqu'un y vit peut-être. Je sais que la semaine dernière quand on est venu, il n'y avait pas de parfum, de briquet, il n'y avait pas assez bougé à ces endroits-là, j'ai une très bonne mémoire. Il y a des tas de pierres à l'intérieur et ces tas de pierres sont disposées de façon différente à chaque passage. Il y a aussi un étage avec deux accès et ces deux accès sont bloqués comme si cette personne ne voulait pas qu'on y accède. Alors je pense, je pense, c'est simplement une supposition, on va essayer de s'en rendre compte. Je pense que la personne vit à l'étage et lorsque nous montons, elle passe par l'autre côté et va se manquer dans un recoin au fond de ce fort. A chaque fois nous sommes partis, nous avons pris la fuite. Alors Priscillia par peur, moi, oui, une peur, je n'ai pas envie d'avoir de confrontation, je ne rentre pas ici pour embêter quelqu'un ou pour me battre. ce n'est pas le but du tout. Donc à la base, ça part sur une exploration. Donc là, cette fois-ci, ça va être une requête. On va essayer de rentrer, voir si quelqu'un y vit vraiment, par quoi sont causés ces bruits et ces déplacements de pierres. Donc on se retrouve tout de suite à l'intérieur. Alors, voici l'entrée du fort. Donc d'entrée, on peut lire démon, satanique, enfer. François Nathalie ? Priscillium, d'oct senses quelque chose, oui ? Il n'y a plus Les pières. Oui, les pières ont disparu effectivement. qu'est-ce qu'on fait en rentre en urine ou allez il y en a peut-être pire de manquer disparu et là les toilettes à l'édatrice semble être utilisé à bon escient cette chose qui flotte elle n'était pas je suis allé à la gazeuse Priscilla ? oui tiens Norma, on ne sait jamais je n'ai pas lu ma frontale je vais faire de suite dans cette vidéo je dis que on s'attend à quelque chose on part avec la surprise d'entrée donc les tapis ont été démolis on va aller par ici comme ça vous pouvez voir un petit peu l'effort vite fait donc là voilà dans cette vidéo ah là aussi ça a bougé dans cette vidéo vous allez voir qu'on rentre déjà avec la catante d'un effet de surprise parce que là publicement je m'attends à voir quelqu'un donc on est déjà sur nos gardes donc là par rapport à la fois précédente ça n'a pas trop bougé et juste ça je vois qu'il y a énormément de piles et je vois qu'il y a des marqueurs les marqueurs c'est peut-être celle qu'il fait ses inscriptions donc il y a des portes bougies il y a des bombes et de gaz on pourra continuer à avancer donc là on est en front de fort moi j'ai monté la première fois précédente il y a énormément de bougies mais je pense que le soir on va s'y faire avec ça on va se disperer un peu partout c'est pas comme dans les forts où ils font des mets sataniques qui se servent de leurs bougies pour ça bon, c'est parti là c'était juste pour voir vite fait on ne se prend pas quelqu'un dans le pot donc double les bruits qu'on a entendu et les bruits pas et les cris c'est allé de l'autre côté enfin du côté des valeurs le cuisson dans lequel nous allons aller donc là, si je couvre un peu à mon oraliste qu'est-ce qu'on fait ? on prend l'étage direct parce que moi je pense qu'il est à l'étage on va l'étage pour voir on va laisser plus sur nos gardes et bien, nous on vient dans un but pacifiste bien sûr il ne faut pas que ça virape on a une caseuse quand même au casou voilà, juste un peu pas avoir à m'en servir qu'est-ce qu'on fait ? on prend la température de suite ? il y a quelqu'un ? est-ce qu'il y a quelqu'un ? on ne vient pas vous embêter on vient juste explorer ? je répète, on ne vient pas pour vous embêter on vient juste explorer le fort si notre présence vous dérange balancez quelque chose par terre et on se casse direct on va continuer à progresser, ok ? on fait quoi dans le fond de rentre ou dans l'étage ? la température est prise, c'est quelqu'un qui s'est éprouvé dans le fond c'est genre de petite bougie brille un peu parfois on fait un peu de grasse on fait un peu de grasse on fait un petit espace que si je donne mon tour dans l'urgence que je ne le tape pas d'or le but c'est de ne pas se taper d'or sinon on va se casser la gueule ça ne va pas le faire c'est ça une espèce de briquet rouge qui à chaque fois sont déplacés donc là c'est le deuxième accès à l'étage je suis condamné pour repasser la pièce là l'accès il a été agrandi donc bien avant ça je vois l'endroit je vois l'endroit l'autre fois précisément au temps du départ si je retrouve la série vidéo je la mettrai dans cette vidéo c'est la même force la personne laisse cacher là-dedans c'est vrai qu'on peut débrouiller l'autre fois il y a quelqu'un ? est-ce qu'il y a quelqu'un ? c'est toi ? je t'en fais bavard comme ça sérieux ? donc là dans ce fort il y a une rivière en contrebas on voit qu'il y a un treuil je pense qu'il doit remonter les missions ou les marchandises par ce treuil depuis la rivière là c'est maintenant c'est bouché ça n'a pas changé j'étais déjà venu dans ce fort avec mon père parce que j'étais beaucoup plus jeune avant une dizaine d'années j'en ai 43 c'est mon père qui m'a donné le goût pour l'exploration de ces forts et donc c'était déjà un peu bouché à l'époque ça descendait un peu plus on allait vraiment vers la rivière donc là on va remonter la rivière en bas on va le dire c'est tout il y a 3 il y a 4 il y a 4 il y a 1 il y a 5 il y a 5 il y a 8 il y a 5 il y a 6 il y a 4 il y a 5 Je vous confirme qu'on n'a pas pantanières pour les cris et les bruits. Bon écoutez on va se taper l'étage. Je regarde bien dans les doublures. La chou patate, je me lance. Faites gaffe par là. Je vais prendre un renfort de vent là, au fond. Rassurez-vous. Prendre la tension. Maintenant, on va en bas là. Ça va ? Pas en stress ? Ça va. Faites gaffe où tu mets les pieds là. C'est bon. Je vais donner un renfort au fond. Maintenant, tu allais faire tes deux ventes. C'est bon. Ça ne s'est pas cassé la gueule parce que ça ne vient pas de là. Ça ne correspond pas. Ça a été mis en travers. À chaque fois, il faudrait que j'en tombe en l'accès. C'est à moi le vent. Je ne vais pas manger du bleu. Je pense que le type s'est tenté dans la doublure là-bas. Pour l'instant, personne. Il y a des traces de mouvement par rapport à toutes les formes dépassées. C'est bon. C'est bon ça ? Non, ça c'est le pied et le nu. Ça ? Oui, tu as les orteils. Ça, ça a l'air frais. Il ne déconne pas. Ça l'a vraiment frais. J'ai l'impression qu'on ne voit pas. Laisse ton pied. Tu ne fais pas de traces ? Non. Moi non plus. C'est des orteils. Là c'est frais. Il y a encore l'humidité. Il n'y a personne. Il n'y a pas de traces. Il n'y a pas de traces. Il n'y a pas de traces. Je vous vois venir. Le bruit que vous avez entendu. C'est des gouttes doux. Là, vu la gueule de l'escalier, on ne part pas en courant. La vapeur, regarde ce qu'on a vu sur le phénomène de vapeur. Donc la vapeur est créée par la différence de température entre l'air que tu expulse et la température de la pièce. Tiens-moi ça. Je vais prendre la température au thermomètre. Parce que là, c'est un peu froid. Et je vois qu'à partir, il y a des formations de l'espéromite. Juste à la pièce. Je ne peux pas prendre les deux. Éclare-moi là, s'il te plaît. Là, on est sur du 16 degrés. Je vais essayer de dépasser sur un mur. Appuyer. 16 degrés, 3. 16 degrés, 3. 16 degrés, 4. On a des petites variations. Elles ont du gain degré. 16 degrés. T'as vu qu'il fait bon. Il ne fait pas froid ou quoi que ce soit. Voilà. Pour là, on est sur du 16 degrés. La vapeur, c'est normal. Ne lisez pas. Plasse-moi la lampe, s'il te plaît. Tu veux qu'on descende par là ? Ou on reflète le chemin arrière ? Quand tu veux. On flippe ou pas ? On repasse par là-bas ? Pour voir ou parce que t'as peur ? Bon. On repasse par là-bas. Légalement. Ah si, c'est pas l'éclairage. Donc si vous vous embêtissez, il y a le 3e perçoivre à ces binômes. Si vous regardez les vidéos, vous devez le connaître. Il nomme, c'est le collaborateur inconnu. Alors un jour, peut-être que vous saurez qui c'est. Pas l'éclairage. Passer. Ce qui m'a fait baliser, c'est les traces de pas pieds nus. Vous voulez que je passe devant ou vous voulez passer devant ? Merci. Voilà. Je vais aussi devant. ce qui fait flipper c'est ce passage là, c'est chaud avec la ferraille bon ça va, ça passe crème en fait on est venu voir l'intérieur du chauffe-eau de l'époque, enfin du réservoir d'eau je pense que c'est plus un réservoir d'eau donc là on a confirmation que là c'est vide, puisqu'on a fait cette pièce là-bas, on est allé au fond, on est allé directement à l'étage, à moins qu'il soit descendu par ce côté, pour qu'il soit barré pas forcément, si le mec est habitué à ce côté là, il y a quand même des visiteurs qui viennent, et apparemment il serait pieds nus, puisque tu as vu qu'il a une trace de pas, pieds nus fraîches c'est ça hein, s'il est pieds nus là-dessus franchement, c'est que tu peux marcher sans faire de bruit le stabilisateur, encore les fameuses paires de contrôle que j'achète pas on refait un jet au fond vraiment, ou on refait un jet là-bas ? non c'est ça alors vite fait tu notes la différence de température quand on passe par là ? oui c'est bon alors c'est bien parce qu'il y a l'entrée à côté, quand il fait plus chaud d'or il y a du scott là-dedans, putain il y a... j'espère que c'est pas du sang je dois pas faire perdre, on dirait du tissu et du sang ouais je crois que nous on du sang effectivement par terre qu'est-ce que c'est ? des bois de conserve, je vais le faire un peu, un bon son en dos ce qu'on peut trouver par terre Donc là ça peut être indicateur de plein de choses, de situations, donc il n'est pas énorme ce fort, bon il n'est pas tout petit non plus, donc là en bas c'est au niveau de la route, parce qu'il y a une petite hucarne en fait, c'est émuré je pense que c'était une entrée, là c'est émuré aussi, donc là le fort en grappe quand on rentre Donc le tissu avec le sang, ça peut tout errer, on peut se blesser, ou foutre de la viande dedans, n'importe quoi tu vois, ça ne veut rien dire C'est sûr que ce n'est pas rassurant quand même, je pense, alors, je vais t'en aller vite fait, mais les piles c'est pour l'éclairage Quoi que ça ? Je ne sais pas si c'est ça, un lince ou un bois ? Une carte blagueuse, une porte, trois bougies, une voiture, tout ça, ça c'est un os, ça ressemble un peu aux os qu'on avait vu devant Ça peut être un os de poulet, enfin, peut-être pas de poulet, mais de gibier, ou... Moi ce qui me... ce qui m'a interpellé, vous voyez, ce que je vous ai expliqué, je ne vais pas montrer en ce temps, mais... Ces tas de pierres, ceux-ci, là, ils ont été démolis, hein, puisqu'il y a quelqu'un qui a dû passer, comme nous Vous voyez, là, ces tas, en fait, à chaque fois, on les retrouve à des endroits différents Nous, on avait mis des marqueurs dessus, justement, pour voir s'ils avaient été déplacés Effectivement, ils avaient été déplacés Quoi ? Ça, c'est du barbolé ? Ouais, mais, genre, elle était enchaînée, alors ? Non, parce que, dans un bâtiment comme ça, tu en trouves toujours du barbolé Généralement, c'était à l'entrée La plaque, là, elle n'était pas non plus Donc, je vous dis ça, parce que nous, on a venu, euh, une bonne dizaine de fois Et, euh, des fois consécutives Et, euh, on a passé deux nuits, euh, pratiquement entières, euh, devant Pour essayer de voir, euh, c'est un véhicule s'arrêter, euh, pour voir si c'est pas être dans le jeune Deux fanatiques satanistes qui viennent le soir, euh, pour faire leur chose Et, euh, donc, on a vu personne Par contre, euh, pareil, c'est bruit, euh, à chaque fois en rentrant dans l'entrée, c'est bruit de pas Comme si la, euh, une personne fuyait, quoi Donc, là, une activité humaine, ça c'est sûr J'ai assez d'âtes pièces, ils ne sont pas faits tout seuls Et ils ne se sont pas déplacés tout seuls Donc, là, actuellement, bon, on vient de boucler le fort, euh, apparemment, il y a personne Donc, je pense que, soit, la personne a pris, je pense pas qu'elle vit ici en permanence, hein, le journal de la Svary Pour aller chercher, donc, à manger On doit certainement revenir le soir Donc, euh, cette personne vienne le week-end pour faire des conneries Cette ou ces personnes Puisque, euh, c'est pas seul, quoi Donc, là, aujourd'hui, bon, on a réussi à le faire, euh, euh, Entièrement Donc, nous, on a vécu nos émos Et puis, euh, là, on va plus voir que là, euh, techniquement, il n'y a personne Euh, donc, là, il est... Il est 16h Donc, on est en plein d'impositions Il faudrait qu'on revienne Faire, euh, Cette exploration de nuit De nuit, voire, sur plusieurs jours Enfin, de voir, vraiment, si C'est une personne qui vit Ici Et si c'est une personne qui vient ici Parce que c'est peut-être un lieu de chouette Donc, pour l'instant, personne C'est l'autre ... Donc, ça va, c'est l'autre C'est l'autre C'est l'autre C'est l'autre C'est l'autre Sous-titrage ST' 501 ... 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